... Mesdames, messieurs, bonjour, Kwe. Écoutez, nous avons un invité, mais je me dois de le dire, un invité de marque. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous allez faire toute une découverte avec nous aujourd'hui. Vous le voyez sur les réseaux sociaux, impliqués dans les différentes causes. À une certaine époque, dans les années 90, on le considérait comme le Magic Johnson au basketball sur l'île de Montréal et même, je vous dirais, au Québec. Par les passes qu'il faisait à ses coéquipiers, je vous dis, c'était tout un régal que de voir Thierry Lendor sur les terrains de basketball à Montréal. Aujourd'hui, il est fondateur, oui, tout récemment, de couleurs pour la COVID. Colors pour la COVID. Également, il est président, mais surtout fondateur, d'influence Orbis. Orbis en latin, qui signifie, écoutez, le monde, la planète. Il va un peu être plus spécifique avec nous. Messieurs, dames, c'est tout un honneur que nous avons de recevoir à Coconaut Podcast, l'un des plus grands influenceurs en ce moment sur la toile au Québec. Je dis bien, Thierry Lendor, messieurs, dames. Ben là, je pense qu'on a fini le podcast. On peut tout de suite rentrer chez nous avec une annonce comme ça. Wow! Ben, je suis content d'être ici. Je suis content. Merci, Alain. Ben, merci de prendre le temps d'être avec nous. Nous, on sait que tu es un homme d'affaires, un entrepreneur, entrepreneur social, militant, youtubeur, influenceur. Écoute, les chapeaux, tu les as. Merci d'être avec nous, Thierry Lendor. Comme je pose à tous mes invités, je demande la question suivante. Comment vas-tu, Thierry? Je vais bien. Je vais bien. Je vais de mieux en mieux. Je pense qu'on est tous en train de passer une tempête. qui est quand même farimineuse comme la COVID. Et c'était plus rough au début. Je pense que pour tout le monde qui écoute aussi, peuvent se rejoindre dans ses propos. Mais ça commence... On commence à s'y faire, disons. Du moins, moi. Moi, je commence à m'y faire. Puis on prend une routine avec les enfants, avec la vie. Ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux. On est content de savoir que sur le plan personnel, ça va de mieux en mieux. On sait que tu es très actif. On t'a vu durant la période de pandémie, souvent intervenir. Tu fais des lives qui sont très courus et suivis. Comment es-tu adapté durant cette période de pandémie? On sait que toi, tu étais déjà au-devant des nouvelles technologies. Tu les utilises énormément. Même du B2B, on va en parler plus tard. Tu es très actif. Mais comment ça s'est orchestré pour toi? Comment as-tu dû redéfinir tes différentes actions sur le terrain dues à cette pandémie, Thierry Lindor? Très, très bonne question. Moi, au fait, j'ai eu l'avantage, disons, d'avoir une longueur d'avance puisque j'étais déjà sur plusieurs plateformes. J'avais déjà pris l'habitude de faire ce que j'appelais des digital check-in, donc des check-in numériques, des bonjours numériques, disons, où est-ce que je faisais des Facebook Live, je faisais des YouTube Live, je faisais des Instagram Live qui sont des IGTV, comme on l'appelle dans le langage d'Instagram. Et quand la pandémie est arrivée, on a vu, pas seulement un regain, mais plus, je dirais, on a vu une émergence de gens qui avaient énormément de temps sur leurs mains et qui se sont vus à consommer énormément de contenu numérique. Donc, certaines personnes m'ont, entre guillemets, découvertes, mais d'autres se sont dit, wow, Thierry a dédoublé les efforts, mais je ne pense pas que j'ai dédoublé les efforts de création de contenu autant que les gens avaient juste plus de temps à la consommer, à consommer le contenu que je faisais. Donc, pour moi, ça a été une transition naturelle de continuer à faire ce que je faisais, mais je pense que l'audience a pris de l'expansion plus que moi qui ai créé plus de contenu, au fait. Excellent, excellent. Très rapidement, tu dis que les gens ont beaucoup consommé. Écoute, les gens sont à la maison, ça explose un peu tous les gens qui te suivent, mais est-ce que tu sens également que tu as influencé certaines personnes à créer du contenu numérique, Thierry Lindor? Ne serait-ce que de te voir souvent? Que notre podcast a vu le jour durant le confinement, dès les tout débuts. En te suivant, en te regardant, voyant un peu le franc-parler que tu as, est-ce que tu, aujourd'hui, avec un certain recul, tu te dis, ah, c'est peut-être vrai que j'en ai influencé d'autres. On a eu Talents cachés qui étaient déjà là, mais qui ont explosé. On en a vu plein d'autres, Pascal Lavache également, qui étaient déjà là, mais aujourd'hui qui sont suivis davantage. Oui, je pense que c'est un excellent point. Écoute, je pense, je ne veux pas prendre le crédit sur moi, mais moi, ça fait, moi, je crée du contenu activement depuis 2014. Donc, ça fait six ans que je suis sur les médias sociaux de façon extrêmement active, que ce soit à titre de propriétaire de Raymax Griffintown dans le temps que j'avais mon bureau de courtage immobilier. On était connus comme un, on nous appelait le bureau de l'ONU puis aussi le bureau des médias sociaux. Nous, on faisait des visites libres sur les médias sociaux avant même le confinement. Donc, on a toujours été, je te dirais, à l'affût des technologies au-devant. Oui, exactement. Et est-ce que ça a créé une vague de gens qui se sont dit « Hey, why not? » Moi, je ne peux pas prendre tout ce crédit-là, mais ce que j'ose espérer, c'est que plusieurs personnes qui sont dites, entre guillemets, marginalisées, m'ont sûrement vu et se sont dit « Si lui est capable de le faire, pourquoi pas moi? » et je pense qu'avec le temps, quand les gens se sont retrouvés à la maison obligés d'être en confinement, je pense que pour ceux qui ont le privilège d'avoir accès et le temps qui est un privilège aussi d'avoir le temps de consommer du contenu, je pense que plusieurs personnes se sont dit, ont tapé « How to start a podcast? » Je pense que plusieurs personnes ont tapé « Comment débuter un podcast? » « Comment faire un IGTV Live? » « Comment faire un Facebook Live? » Et j'ose espérer que oui, effectivement, j'aurais pu les influencer positivement à prendre la parole et surtout à parler de leur vérité et de leur situation. Excellent, Thierry. Bon, là, on va apprendre à connaître Thierry Lindor. Écoute, quand même intéressant, tu as tout un parcours qui est vraiment superbe, vraiment Thierry. Merci. On a une équipe de recherchistes à « Coconaut de podcast. » Tu corriges lorsque tu te dois de le faire, bien sûr. On sait que toi, tu es né ici, au Québec, oui. Oui, oui. Tu as grandi dans Hochelag. Hochelag. Hochelag, hein? Aujourd'hui, toi, es-tu plus Hochelag ou Oma? Moi, je suis plus Hochelag. Je n'ai jamais fait la transition d'Otster. Oui, oui. La gentrification d'Oma, je ne l'ai jamais trop embrassée. Moi, je suis très Hochelag ou Hoch. C'est comme ça que j'ai grandi. OK, Hoch, OK. Nice. Mais ensuite, tu dis que tu es devenu un homme à Saint-Michel. Oui. dans cet arrondissement Parc-Extension, Villerey, Saint-Michel. Tu as quand même fréquenté cette école secondaire. Écoute, une mec du basketball scolaire. Tellement, vous étiez fort au niveau scolaire. Ils vous ont mis dans la ligue civile. Exact. C'est quand même un peu pire. Bonne équipe de recherchistes. On connaît pas de casse-t-il. Oui, oui. Ça, c'est intéressant. Et là, toi, tu vas vraiment gravir les échelons. Tu vas, à cette époque, écoute, on a fait une recherche incroyable. Les Ricardo Télamont, ne serait-ce. OK. Grand coach, coach Télamont, qu'on se doit de dire, coach Té. il dit que tu étais ce Magic Johnson de l'époque. Écoute, tu avais des passes. Tu étais un des plus grands joueurs de basketball dans les années 90. Tu as côtoyé les Marco Volci, les Ricky Volci, assurément. Annexe orientale, Samuel D'Alembert. OK, ouais, Samuel, c'est ça. Tu as joué à Lucien Paget avec Samuel D'Alembert et ça a l'air que vous avez gardé des liens très étroits. Oui, oui, oui. Moi, je cherchais à inviter Samuel et on m'a dit « Pense par Thierry ». « Pense par Thierry ». Oui, oui, pas plus, celle-là. Donc, Thierry Lindor, tes souvenirs de ton basketball niveau Benjamin. Toi, tu n'as pas joué 2A, tu es toujours 3, cadet 3, juvénile 3. Peux-tu nous en parler parce qu'après, tu vas aller jouer quand même à cette mec vanille, college. Tu sais, tu vas étudier en anglais mais on va y arriver plus tard. Mais les années Lucien Paget t'es passe à la... Tu sais, le show, « Showtime ». Tu sais, c'est resté ça un peu. On t'écoute, Thierry. Mais ça, c'est... Déjà, bravo, Hats off, Coconut Podcast. À date, vous êtes le podcast puis j'en fais des podcasts qui a le plus... La plus belle équipe de recherchistes parce que oui, t'as nommé... Shout out à coach T, Ricardo, contre qui j'ai eu plusieurs batailles sur le terrain de basket jadis. Mais oui, moi, très jeune, moi, j'ai développé un amour pour un joueur de basket qui s'appelait Jason Kidd. Et Jason Kidd, c'était un passeur tout d'abord puis vraiment un joueur qui était très orienté sur l'équipe. Son joueur préféré, c'était Magic Johnson. Et mon père, son joueur préféré, c'était Magic Johnson. très jeune, moi, j'ai failli aller en musique, au fait. J'avais une bourse pour aller à l'école internationale à Joseph-François Perrault. Oui, c'est l'école de musique. Puis après ça, j'ai eu une opportunité d'aller au Petit Chanteur de Montréal. Je te jure. même ma mère... C'est chanté, Thierry. C'est quand l'album, c'est quand les featuring, tu as les contacts. Non, 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 pas aujourd'hui parce que je n'ai jamais travaillé sur ça, mais à l'âge de comme 9 ans, 10 ans, ma mère, c'est soit j'allais au Petit Chanteur de Montréal, puis ça, je n'ai jamais dit ça à personne. C'est vraiment une exclusivité Coconut Podcast. Attends un instant. Écoutez, messieurs, dames, nous avons une exclusivité de Thierry Lindor. Thierry Lindor, ce n'est pas juste un influenceur, quelqu'un que vous voyez sur les réseaux sociaux. À la maison, puis Sadler est dans sa douche, mais depuis qu'il était petit, maman l'a vraiment éduqué. Il lit ses partitions, Sadler. En tout cas, il joue dans l'instrument, il chante même sa voix et son instrument. Je pense qu'il va nous sortir un album. Thierry, ça a l'air belle, lui, Thierry. Ouais, nice, nice. Non, je n'ai jamais été chanteur ou même joué de la musique, mais à un très jeune âge, j'ai reçu une bourse pour aller au petit chanteur puis ma mère, dans le temps, elle me disait, si je le mets dans plein de sports et d'activités, il n'y aura pas le temps d'être dans le trouble. Ça, c'est une réalité souvent dans les communautés comme les nôtres. Donc, je faisais du judo, je faisais du basket, je faisais du baseball puis je chantais et j'excellais quand même. Au baseball, j'étais all-star, judo, j'ai gagné la médaille de, je n'oublierai jamais, pendant trois ans d'affilée, j'ai été médaillé d'argent aux Jeux de Montréal, oui, en judo. Mais le basket, c'était... Tu touches à tout, toi. Oui, grâce à ma mère, ça, je dois donner à ma mère un gros shout-out. Mais grâce à ma mère, j'ai continué dans le basket puis moi, j'ai toujours été quelqu'un qui préférait le sport d'équipe. Donc, le chant, c'est très individuel. Le judo, c'est extrêmement individuel. Puis là, baseball, malgré que c'est un sport d'équipe, c'est toi contre le lanceur. C'est toi... C'est toujours... C'est toujours dans des positions individualistes, exact. Donc, j'ai pris le basket. Récours, premier jeu... oui. Est-ce que tu réussis ou non un jeu, c'est souvent basé sur un moment individuel. Exact, exact. Le basket, c'est l'inverse de ça. Un peu comme le foot, comme le soccer. C'est très, très, très team-oriented. Et moi, ça m'a rejoint. Donc, j'ai dit non à la bourse pour les petits chanteurs. J'ai dit non pour une carrière en judo que j'aurais pu poursuivre. J'ai décidé d'aller dans le basket. Et ça m'a amené très rapidement à Lucien Pagé grâce à la famille orientale, Ralph orientale et NC orientale qui sont des mentors et qui ont joué à des niveaux extrêmement élevés. J'ai joué au basket là. J'ai eu des coachs comme Gerson. Mais oui, Gerson, Gerson, il travaille encore dans le quartier Saint-Michel. J'ai eu la chance de travailler avec Gerson. Ah, Louis-Joseph Papineau. Papineau. Gerson a sauvé ma vie. Mais il a sauvé plusieurs jeunes. Thierry, on peut prendre un moment vraiment. Ça, je vais l'inviter à Coconaut Podcast parce que ça, c'est des intervenants, des gens, des citoyens. qu'on n'entend jamais. Oui, c'est sérieux. Moi, des Gerson, Gerson a sauvé, non seulement sauvé ma vie, mais Gerson était le grand frère que j'ai jamais eu. Moi, je n'ai jamais eu de grand frère. Et Gerson était la première personne qui disait les affaires. direct. Il n'y avait pas le temps pour tes sentiments. Il n'y avait pas trop le temps pour comment tu allais recevoir l'information. Mais Gerson a fait un homme. Tu as connu Will Dano, Félix. Pas comme coach. Je ne l'ai pas eu comme coach Will Dano. Non, moi, c'était vraiment Gerson, MC Oriental. La famille Oriental et Gerson ont sauvé ma vie. J'aurais pu virer vraiment croche, mais je suis resté sur le droit chemin. Saint-Michel, jouer au basket, parc à Rignan, Montréal-Nord, parc Saint-Laurent. Oui, des gros tournois. Donc, on allait jusqu'à tant qu'il ferme les lumières. On est devenus des hommes sur ces terrains-là pour revenir à ton point initial. Je suis devenu un homme à Montréal-Nord, Saint-Michel et parquet avec soi. Après, tu vas faire tes études en psychologie à Vanier College. Là, maintenant, tu vas affronter parce qu'on ne dit pas mais moi, je suis un gars de Laval donc je suivais quand même le basket, j'ai joué un peu. J'ai eu une shot. Il faudrait que je m'essaye contre toi. On m'a dit Alain, tu n'as aucune chance mais il faudrait que je m'essaye j'ai une shot. Mais râle justement, tu as joué contre les nomades de Montmorency. Écoute, tu allais à Montmorency. Yule, Yule. OK, OK, Yule Michel. OK, nice, excellent. Mais là, maintenant, tu ne vas pas juste t'arrêter, tu vas décrocher ton deck en psychologie. Non, je n'ai jamais terminé. Tu n'as jamais terminé? OK, OK. Mais c'est que toi, il y a eu l'appel du basketball parce que là, tu vas traverser de l'autre côté. Tu vas aller jouer en France. C'est ça. Et attends, en France, pas n'importe où. Tu vas quand même aller jouer proche de la Côte d'Azur. Tu sais ça. Aïe, aïe, il est bon. Au AC Golf One Valoris. Oui, exactement. L'AC, l'AC, oui. L'AC, AC GJV. Oui, oui. Golf One qui est une équipe junior pour l'équipe Pro A qui est Antibes et on a joué pour Golf Jouant en National 1 qui est l'équivalence d'un peu le D-League. En France, tu as National 1. En tout cas, tu es plus bas que ça, mais moi, je n'ai pas joué plus bas que ça. Tu as National 1 pro B, pro A et moi, j'ai joué pour l'AC Golf Jouant en National 1 et j'ai joué aussi pour Valence Condon qui est une autre ville dans le sud de la France qui est une équipe pro B en direction vers une équipe pro A mais je me suis blessé par la suite et... À l'aine, c'est ça. À l'aine, exactement, aux adducteurs. Il y a une blessure que je ne souhaite à personne et je suis revenu au Québec, transition temporaire puis par la suite, j'ai transitionné du Québec à aller jusqu'en Californie où est-ce que j'ai appris l'amour de l'immobilier. J'ai vraiment été immersé dans l'immobilier en Californie. Oui, c'est ça, mais tu as même fait des études en immobilier au Collège de l'immobilier au Québec. Du Québec, oui. Ça, c'est en 2003 un an. Tu vas décrocher ce papier, mais moi, j'aimerais quand même revenir. Thierry, le fait d'être parti, tes parents ne sont pas nécessairement avec toi. Non. Il me semble, quand tu vas jouer au basket en Europe puis tu vas à Californie, que retiens-tu de ces voyages? Belle question. Alain, moi, ce que je retiens, c'est que, un, j'avais super peur. Je me rappelle quand j'ai quitté... Toi, t'avais peur. Tu ris l'endors. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur parce que quand tu quittes, tu sais, ça fait 17 ans que tu es avec ta famille puis à ta 18e, 19e année, tu t'apprêtes à quitter. Tu sais, c'est une chose de quitter puis d'aller jouer dans la NCAA aux États-Unis parce que j'avais des bourses pour aller jouer à Boston U. J'avais une bourse aussi pour aller jouer en Floride. J'avais eu une bourse pour aller jouer en Ohio, au fait, dans des divisions 1. Bien, je n'ai pas passé mes SATs. J'étais vraiment un... J'étais un jeune homme très, très ignore. j'étais ignorant de ce que je ne savais pas mais j'étais très ignorant aussi des choses que je ne voulais pas savoir et ça m'a... Oui, ça m'a forcé à prendre des choix qui ne sont pas optimales. Je crois que l'université aurait été bénéfique pour moi mais j'ai décidé d'aller jouer pour faire de l'argent. J'ai vu la patte du gain et je n'ai pas passé mes SATs. Je suis allé en France. Ce que ça m'a appris, pour revenir à ta question initiale, la France à Californie, c'est la débrouillardise. Très rapidement, j'ai dû commencer à cuisiner ce que j'avais jamais fait. Dans le temps, il n'y avait pas de YouTube, Alain. C'est vrai, c'est vrai. C'est 2000, 2001. Henri, tu l'as brûlé deux, trois fois, Thierry. Ah que oui, oui, j'avais gaspillé de l'argent en cuisinant. Tu ne pouvais pas aller sur YouTube taper recettes ou tu ne pouvais même pas aller sur l'Internet chercher des recettes. Tu trouves des magazines et tu arraches les magazines, les pages. Mais oui, effectivement, ça m'a appris la débrouillardise. Ça m'a appris que je suis capable. Ça m'a appris aussi... Je pense que le courage est divisé en plusieurs sections. Tu as le courage que tu peux faire preuve de pour autrui. Tu as le courage que tu peux faire preuve de pour soi-même. Tu as le courage que tu peux faire preuve pour le bien de la société. Souvent, c'est des courages que... Tu sais, par exemple, Gerson. Gerson a été courageux pour la société sans même peut-être le savoir. Il a été courageux pour autrui à nombreuses reprises. Moi, j'ai déjà vu Gerson arrêter des situations de poignardage ou des situations où des gens ont pu se faire assassiner, des coups de balle. Ça, ce n'est pas des histoires qu'il lui rencontreraient ou qu'on va entendre, mais ça, c'est faire preuve de courage pour le bien de la société mais pour autrui aussi. Moi, j'ai dû apprendre en Europe et en Californie le fait que j'étais capable pour moi-même d'être courageux par rapport à différentes situations. Notamment, ma première négociation de contrat, c'était là. Mon agent qui était Pascal Jobin, dans le temps, il y avait un problème. Il y avait un coach au collège français. Oui, une légende, une autre sumité pour le basket québécois. Pascal Jobin était mon agent dans le temps, mais il y avait eu quelque chose, je pense, avec le téléphone. Je n'étais pas capable de le rejoindre, donc j'ai dû moi-même négocier certains aspects de mon contrat. Un début? Oui, j'ai trouvé mes premiers talents de négociateurs et j'ai été assez courageux de le faire. j'ai découvert le courage, définitivement le courage. Ce courage-là, tu vas t'en servir, cette confiance, parce que quand tu reviens au Québec, tu fais tes études pour devenir courtier, mais tu vas tout de suite, ça a l'air, acheter, tu as réussi à économiser suffisamment d'argent en Europe en jouant du b-ball, trois points, you know. Et là, tu vas économiser suffisamment et tu vas acheter ton premier building, ton premier immeuble, du moins. Est-ce que tu as, tu sais, à ce moment-là, il y a une certaine fierté qui s'en ressort? J'aimerais t'entendre là-dessus. Moi, j'ai acheté mon premier bloc en… Oui, c'est ça. J'ai acheté le premier à 19 ans, puis deux, trois ans plus tard, le premier que j'ai acheté, c'était… j'avais juste mis de l'argent, donc j'avais pris de l'argent que j'avais fait en Europe. Je ne l'avais pas mis à mon nom, mais j'avais acheté avec un groupe d'amis qui étaient plus vieux que moi dans le temps, un groupe d'investisseurs, puis par la suite, j'ai acheté mon premier bloc, c'est ça, à 21-22 ans, mon premier duplex que j'ai acheté, que j'ai toujours, notamment, qui est à côté des Shoppingus, près du Laublas, sur la rue. Rachel Deséry. Bon, bien, Rachel et Deséry, exactement, qui est deux rues à l'ouest de Saint-Michel. C'est ça que j'allais dire, tu n'es pas resté trop loin. Non, c'est ça, exact, j'ai grandi dans ce quartier-là, donc je connaissais le quartier. Un beau petit duplex que je n'oublierai jamais, je l'ai payé 280 000, puis aujourd'hui, ces duplex-là, ils valent au moins 800, 900 000, donc pas des meilleurs investissements que j'ai fait de ma vie, de loin. Puis en 2003 également, toi, c'est ça, Thierry, il va fonder, créer plusieurs choses, c'est que, en tout cas, du moins, tu vas commencer à travailler pour Century 21, mais c'est quand même groupe l'endor, tu sais, toi, tu es toujours un peu à la tête de tes business, de ton branding, ta marque de commerce. C'est ça. C'est quand même 10 ans que tu vas rester avec Century 21, intéressant quand même. Par la suite, tu fais 6 ans comme directeur des opérations, ça aussi, tu vas apprendre un peu la gestion, toi qui dis que ce n'est pas ton fort, mais quand même, tu es quelqu'un qui opère, comme on dit, ça, c'est intéressant. En 2012, tu vas cofonder, puis tu vas être actionnaire d'une boîte de télécommunication, Voxone Télécom, ça, c'est intéressant. Vous allez être dans la téléphonie, mais également le nuage, les clouds. Tu vois déjà la chose venir, toi, en 2012, tu sais, tes précurseurs. Moi et mon partenaire, dans le temps, on avait vu une opportunité. Le cloud existait déjà, mais pas pour la téléphonie d'affaires. Donc nous, c'est là qu'on a vu une opportunité puis on a développé cette opportunité-là. Puis là, en 2014, écoute, là, c'est là que, toi, tu vois Montréal se développer, tu regardes la carte et là, tu vois ce coin qui est un peu, tu sais, comme, c'est un peu le sud, tu sais, un peu sud-ouest de Montréal, pas trop loin du Centre Bell actuel. Tu vois que le Centre Bell va s'installer là, il y a eu le déménagement déjà. Puis là, tu dis, ce coin-là, très industriel, ça va se développer. On n'est pas loin de Little Burgundy, pas trop loin. Puis là, Thierry Lendor, il va flairer la bonne affaire. Il va quand même, il va quand même se dire, au moment, je vais essayer d'avoir les droits chez Remax, je pense, c'est quelque chose comme ça, pour pouvoir être celui avec son équipe qui a l'exclusivité de ce marché. Écoute, tu te vois loin, il faut vraiment être quelqu'un qui lit certains livres. Quel livre avais-tu lu? Quelle information, Thierry Lendor, avais-tu reçu pour que tu penses à quelque chose d'assez intéressant? C'est comme, tu sais, tu regardes un bout de terre puis tu disais, moi, je pense que c'est ce coin-là qui va se développer dans quelques années. Je vais essayer de m'en... C'est intéressant, ça peut-être nous en parler. C'est un grand coup. Puis ça, c'est... Tu vas même développer une genre de manière de faire où les gens vont pouvoir transférer les gens qui résident dans ce quartier. Tu m'expliqueras, avec Zoom Reels, vous allez développer un genre de B2B où il y a comme une nouvelle technologie, un transfert. C'est incroyable. Toi, tu es toujours comme précurseur au-devant. On essaie de... Moi, je crois beaucoup au fait qu'un entrepreneur, c'est... Un bon entrepreneur, c'est quelqu'un de curieux d'abord et deuxièmement, c'est quelqu'un de créatif. Le problème, c'est que dans la société dans laquelle on vit, Alain, on compare souvent la créativité à l'art. Et l'art et la créativité, pour moi, sont deux choses totalement différentes. La créativité, c'est le macro et l'art, c'est un des micros de la créativité. La créativité, tout le monde est créatif. Moi, j'ai des enfants, quand mon enfant me pose une question « Papa, est-ce que je peux avoir ça? » Et que je lui dis non et qu'il revient et qu'il dit « Papa, est-ce que je peux avoir ça, s'il te plaît? » Ça n'a l'air de rien, mais c'est juste de rajouter cette petite chose-là. Exact. C'est le cerveau humain qui dit comment être créatif pour arriver à ses fins. et moi, je crois que les jeunes, le problème, c'est qu'on leur enseigne que si tu n'es pas artistique, tu n'es pas créatif. Il y a des jeunes très, très, très jeunes à l'âge de 13, 14, 15, 16 ans. Ils oublient qu'ils sont eux aussi très créatifs et moi, j'ai toujours été créatif avec la musique, quand même, je me débrouille en dessin, mais non seulement être artistique, j'ai toujours été un entrepreneur extrêmement créatif. Je pense qu'un entrepreneur, pour réussir, a besoin de deux choses, de curiosité et de créativité et moi, j'ai toujours été curieux sur le développement immobilier qui veut dire que quand quelque chose s'installe quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Et quand, comme tu l'as bien dit, j'ai vu le Centre Bell s'installer, dans ma tête à moi, la famille Molson avait des informations qu'on n'avait pas, c'est certain. Quand ils ont fait le déménagement vers justement 2005, je pense, ou 2008, un peu avant la crise économique aux États-Unis, je me suis dit que tout ce qui était au nord du Centre Bell ne pouvait pas se développer beaucoup plus que ça ne l'était. Puis c'est encore drôle parce que regarde maintenant la rue René-Lévesque, ça s'est développé encore plus. Mais dans ma vision directe, je me suis dit que tout ce qui était au sud, il y avait énormément de potentiel et qui était, jadis, appelé la petite Bourgogne, ville marée sud, qui s'est rebaptisée en Griffintown. Donc, je suis parti de Century 21. J'ai demandé à Century 21 si je pouvais acheter le territoire. Alors ça, c'est la première chose que j'ai faite. Puis Century 21, Griffintown appartenait déjà à un vieux monsieur qui était là depuis longtemps qui ne voulait rien savoir de vendre ou de faire un partenariat. Par la suite, je me suis dit si je ne suis pas avec Century 21, avec qui est-ce que je me verrais? Et le plus gros brand au Québec, c'est Remax. Remax, c'est une transaction sur deux qui est faite par Remax au Québec. Ils sont très forts. Ils ne sont pas nécessairement forts dans la ville de Montréal, mais ils sont très forts dans les... Oui, dans les... Comme le... Les couronnes. Laval. Oui, oui, exact. Le Grand Montréal, il domine. Laval, Brossard, Rive Sud, Rive Nord, Rémax, c'est partout. Et je me suis dit pourquoi pas un Rémax? J'ai fait les recherches. Je n'avais pas encore quitté Century 21 parce que je ne voulais pas lâcher la branche tant que je n'avais pas l'autre. Et j'ai fait une offre. J'ai trouvé la personne. C'est un vieux monsieur. Je lui ai fait une offre. Il a accepté. Dans le temps, je venais de faire et pour lui, il s'était dit ce jeune homme-là, il a du talent, il a du charisme, il va faire les choses différemment. J'avais fait un plan d'affaires béton. Il me dit parfait, Thierry, je te vends le droit de franchise. Et Rémax, pour ceux qui écoutent qui ne sont pas au courant, c'est comme acheter une franchise McDo. Si toi, tu achètes un McDo Griffintown, il n'y a personne qui peut aller voir McDo Québec et dire on veut un autre McDo en face de Thierry Lindor. Non. Donc moi, j'ai acheté les droits pour tout le Griffintown qui faisaient que personne d'autre avait le droit d'ouvrir un bureau. Ça ne veut pas dire qu'aucun autre courtier avait le droit de venir vendre ou acheter dans le Griffintown, mais c'est personne d'autre avait le droit d'avoir un pied à terre et un bureau autre que moi. Parce qu'il y a Franzi chez Ristal également. Oui, exactement. Très présente dans le Griffintown. Oui, qui est un bon ami. Rémax aussi, je ne veux pas. Rémax, oui. Franzi qui est avec Rémax. Au fait, tu veux entendre une histoire drôle, Franzi est la personne qui m'a présenté le monsieur qui m'a vendu le territoire de Rémax Griffintown. Oui. Donc, je suis content que tu t'amènes le nom de Franzi parce que sans Franzi, je ne serais jamais devenu propriétaire de Rémax Griffintown quand moi, j'ai quitté Century 21 et que Century 21 m'a dit non pour ouvrir Century 21 Griffintown. Sinon, je serais resté avec Century 21 soit-disant passant. Mais je me suis dit la première personne à qui je fais confiance et qui me ressemble chez Rémax, ça c'était en 2012-2013, c'était Franzi. Donc, je l'ai contacté. Il m'a dit, Thierry, ça tombe bien, oui. Le propriétaire de Rémax du Sud-Ouest, dans le temps, il n'appelait même pas ça Griffintown, c'est le même propriétaire que Rémax Vieux-Montréal. Puis Rémax Vieux-Montréal, c'était où est-ce que Franzi était. Donc, c'était ce monsieur-là qui était le propriétaire qui s'est départi du territoire. Il est devenu mon associé minoritaire au fait ou mon associé fantôme, disons. OK. Mais moi, je suis devenu propriétaire à 100 % de mon propre bureau à Rémax Griffintown. Thierry Lindor, toi, tu parles de créativité. La créativité est importante. Oui. Toi, tu fous l'énergie sur le terrain, tu étais toujours le premier quand tu faisais les suicides, toujours le premier. Ah oui. T'en débordes, toi, de créativité. Mais est-ce qu'il y a un moment, c'est là ma question, est-ce qu'on sait que tu vas avoir un petit problème avec cet ordre des agents immobiliers, mais les courtiers aujourd'hui qu'on dit, les courtiers, les agents immobiliers, des courtiers, oui, tu sais. Et il va y avoir, bon, quand même, c'est des jugements administratifs qui vont être émis. Bon, on va dire qu'il y a une faute qui a été commise par Thierry Lindor, gonflement de prix. Est-ce que c'est ta créativité qui va faire en sorte? Parce que plus tard, dix ans plus tard, il y a quand même certains médias qui vont avoir un genre d'acharnement sur Thierry. Oui, oui. On va venir plus tard, mais tu vas quand même, tu sais, on a une vidéo de 13 minutes où ce que tu vas expliquer, tu vas reconnaître que, bon, tu as commis une faute et puis, bon, il faut avancer, mais à ce moment-là, est-ce que ta fougue, ton énergie, moi, c'est là ma question un peu de Thierry Lindor, parce que les médias en ont allégrément parlé. Tu peux en revenir là-dessus si tu veux, mais est-ce que c'est ta fougue, ton énergie qui a fait qu'il y a certaines balises qui n'ont pas été suivies? Non, c'est une bonne question. En 2009, 2009 puis 2010, dans le groupe Lindor, il y a eu deux fautes qui ont été commises en particulier. Et ces deux fautes-là, ce sont des fautes qui ont été commises par des membres de mon équipe. Des fautes qui, au final, sont les miennes. Parce que quand tu as une équipe dans le courtage immobilier, ce qu'il faut savoir, c'est un peu comme quand tu as un avocat puis tu as un cabinet d'avocat. C'est pas parce que ton... Oui, exactement. T'es imputable. Très bien dit, Alain. C'est pas parce que ton adjointe administrative ou ton adjointe juridique, ta technicienne juridique fait une faute que, bien, quoique je suis sûr qu'il y a des avocats qui vont au barreau, qui vont les jeter en dessous du bas, comme on dit. Mais moi, c'est pas mon style. Je fais partie d'un... C'est pas un ordre, c'est une association. C'est l'OACIQ. Oui, OK. C'est l'ordre... Oui, c'est un ordre. L'ordre des courtiers... L'organisme, pardon, c'est même pas un ordre. L'organisme, OK. C'est un organisme, c'est ça. C'est un organisme, OK. Exact. C'est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat de superviser le courtage immobilier au Québec. OK. Et eux, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait eu une faute, selon eux, qui pouvait donner apparence de ce qu'on appelle un gonflement de prix, qui était une faute complètement stupide, honnêtement. On a mis un prix pour la vente d'une propriété et on a eu un vendeur par la suite qui a décidé d'augmenter le prix. L'erreur qu'on a faite, c'est que, encore une fois, sans entrer dans trop de détails, on a pris un document et on l'a modifié. La chose qu'on aurait dû faire, c'est tout simplement commencer un nouveau document. Et ça, c'est une faute qui s'est faite sous ma supervision. Pas ma supervision directe parce que je n'étais pas là quand la modification a eu lieu. Mais encore une fois, la même analogie ou même du docteur ou du dentiste. Ce n'est pas parce que la technicienne en soins dentaires, hygiéniste, elle fait une erreur que ça ne va pas être imputable au cabinet de dentiste. Moi, j'ai décidé de prendre la responsabilité mais ils n'ont rien fait pendant longtemps. Ils n'ont rien fait pendant longtemps. Ils ont attendu, attendu. Pourquoi? Ça, un jour, peut-être qu'on va le savoir et c'est en 2018 ou en 2019, non, en 2018, j'ai fait un achat avec ce qu'on appelle un contrat, une contre-lettre qui est complètement légale. C'est dans le Code civil québécois. Et une contre-lettre, c'est lorsque, admettons, moi et toi, Alain, prête, non, exactement. Le terme, c'est exactement. Le terme utilisé, le terme légal, c'est une contre-lettre. Le terme utilisé dans le langage du commun du mortel, c'est un prête-nom. Exact. Et les prêtes-nom, c'est légal. Il ne faut pas croire que c'est illégal, c'est complètement légal. Ce qui n'est pas légal, par contre, c'est de ne pas divulguer à la banque que tu utilises un prête-nom pour acheter une propriété. Chose qu'en toute transparence, puis c'est là que j'admettais, c'est une des parties des admissions de mon erreur, je ne savais pas. Je ne savais pas que lorsque je faisais un prête-nom avec mon frère, moi, la personne avec qui j'ai fait un prête-nom, c'est mon frère. OK. Oui, une de ses amies, une de ses amies qui était une personne que je connaissais depuis 15 ans. OK. Lorsque j'ai fait ce prête-nom-là avec elle, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'en tant que courtier, je devais divulguer à la banque. Peut-être que j'étais willfully blind, comme on dit, peut-être que c'était de l'ignorance voulue, mais j'en avais fait, honnêtement, puis j'ai été transparent avec l'organisme, l'OACQ, j'ai dit que j'en ai fait plein dans ma vie. Donc, j'ai été totalement transparent. Ce n'était pas la première fois que j'achetais une propriété avec des prêtes-nomes. Et la personne, pas mon frère, mais la personne qui a fait le prête-nom, souvent, on va leur donner soit de l'argent ou on va leur donner des parts dans l'immeuble. Donc, je vais dire, Alain, si tu me co-signes pour acheter un duplex, je te donne 30 % du bloc. Moi, la personne, elle ne voulait pas d'équité dans le bloc, elle voulait de l'argent. Donc, moi, je lui ai donné 5 000 $. C'est une personne de la communauté. Ressay de faire chanter aussi pour les 5 000 $. C'est ça. Ça, c'est une des raisons. C'est ce qui aboutit dans la plainte. C'est qu'au fait, qu'est-ce que la SIC fait, c'est littéralement comme si tu vas en cours. Moi, je ne suis pas allé en cours, soit disant, je ne suis pas allé en cours criminel. C'est ça que les médias ont essayé de faire passer. Ils ont essayé de faire passer comme si c'était de la fraude. Quand tu fais de la fraude, tu vas en prison. Ça, c'est la première des choses. Il n'y a personne qui fait de la fraude qui est reconnu coupable qui ne va pas en prison. Moi, je suis passé devant un comité de discipline. Donc, c'est comme si tu es comptable agréé et tu passes devant un comité de discipline des comptables ou si c'était avocat, tu passes devant le barreau. Tu ne passes pas devant un juge et une cour criminelle. Je suis passé devant deux autres courtiers. Ils ont suspendu ton permis pour un an. Exact. Ils ont suspendu mon permis pour un an parce qu'ils ont cumulé les fautes. Donc, eux, ils sont retournés dix ans en arrière. Ils ont dit, il a commis cette faute-là il y a dix ans et là, il y a une dame qui porte plainte contre lui et la dame, elle a porté plainte parce que j'avais donné cinq mille pour co-signer l'immeuble et quand c'était le temps de le vendre, elle voulait plus d'argent. Là, je lui ai dit, non, on a un deal. On a un deal écrit. Tu as signé. Tu signes comme prête-nom et tu dois rester comme copropriétaire pendant trois ans. Quand on est venu pour vendre la propriété, elle a vu la panne du gain et c'est là qu'elle a fait une plainte. Grosso modo, ça fait partie de mon histoire. Ça fait partie de ma vérité. Moi, chaque fois qu'on me pose la question, j'en parle. Je n'ai pas honte parce que je suis sorti grandir de tout ça et moi, quelque part aussi, je n'ai pas rentré d'autres personnes là-dedans. Les personnes qui ont commis les fautes en 2009-2010, on m'a proposé de dire c'était qui. J'ai refusé et ça m'a écopé la suspension que j'ai eue et aujourd'hui, c'est ça. Ça m'a permis aussi d'avancer et de grandir. Mais Thierry, c'est assez drôle. On va t'entendre parce que les vraies questions arrivent. c'est que tu vas continuer d'avancer. Tu es cette personne, tu vas fonder en 2017 Influence Orbis. Toi, tu travailles dans les images de Marc, tu t'occupes un peu de certaines personnalités sur Internet, c'est toi qui t'occupes du branding. Tu as toujours fait du branding avec ton nom. Et tu vas, Thierry, en 2019, t'impliquer dans la chose politique relativement. tu vas sûrement avoir un contrat qui va t'être passé pour tes services en tant qu'entrepreneur. À cette époque, avec une candidate à la chefferie du Parti libéral, elle va gagner par la suite. Et Thierry Lindor, on sent qu'il y a un média qui s'est acharné sur toi un peu, qui est gratté. À chaque fois que Thierry Lindor commet une petite erreur, ils s'en font encore joie de te sauter dessus. Est-ce que c'est parce que tu as un franc parlé? Des fois, tu dis trop les vraies choses. On va revenir. Ils vont dire que Thierry Lindor, il fait fi de la vérité. Thierry Lindor, c'est quelqu'un. Bon, voilà. Comme tu as dit, j'essaie de te faire passer pour pas nécessairement ce que tu as. Voilà, tu nous l'expliques aujourd'hui. Toi, par la suite, c'est le journal de Montréal qui est sorti contre toi. Québecor, Québecor. On va dire le journal de Montréal. Oui, parce que c'est la même chose. Oui, le journal de Montréal, le journal de Québec, c'est toute la même affaire. Le groupe québécois-média, assurément, je ne sais pas. Mais il y a certains qui sont sortis et là, Thierry Lindor, lui, il a rétorqué. Puis là, je pense que c'est là qu'ils ont été encore plus fâchés. Et là, ils sont vraiment comme fait de comprendre le jeune. Mais il t'a dit hey, ça là, tu les as qualifiés de journal poubelle, Thierry. Ben oui, 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 oui. Peux-tu me dire comment tu as vécu cette période-là? Par la suite, bon, tu n'as pas fait bruit pour pas vraiment parce que c'était dommage. Tu donnais un bon coup de main à ce moment-là à l'équipe qu'on t'avait donné le contrat. Et écoute, c'est avec l'équipe de Dominique Anglade, mais Dominique, elle n'est pas trop au courant. Plein de gens qui sont embauchés, oui, elle te connaît, elle te voit, mais tu sais, il me semble qu'on t'a tapé dessus pour une faute qui avait été commise dix ans avant, puis après, on a fait un amalgame avec la madame, le 5000 $. Thierry Lendor, j'aimerais t'entendre comment tu as vécu cette période-là, puis ton petit vidéo de 13 minutes, tu t'es expliqué, mais quand même, tu as dit, écoutez, moi, je suis quelqu'un qui ne prend pas de risques dans la vie, dans le sens que, des fois, il faut que je dénonce, tu sais, tu dénonces les risques qui sont là aussi. J'aimerais t'entendre sur cette période quand même, mais t'en es sorti encore plus grand. Tu sais, tu t'es dit, ben, vous ne comprenez pas, là, j'ai encore plus de gens qui m'écoutent. Et là, je sais pas si t'es un fan base, mais tu sais, tu pourrais te partir d'un parti politique, t'aurais pas mal de membres. Je pense que, oui. Je t'écoute, Thierry Lendor, oui. Moi, j'ai jamais été, Alain, en politique de ma vie. Il faut déjà commencer sur ce point-là. Moi, j'ai jamais voté avant l'âge de comme 30, quelques années, genre. Oui, j'ai jamais été, j'ai jamais eu ma carte de membre d'un parti politique avant 2018. Jamais. Ça, c'est la première des choses. Dominique Anglade a laissé savoir qu'elle voulait se lancer. Puis, de fil en aiguille, Dominique voulait avoir une campagne différente parce qu'elle voulait gagner. Point l'aller. Elle dit, si je fais ce qui a déjà été fait avant, est-ce que j'ai une bonne chance de gagner? Donc, très rapidement, elle assemble une équipe de feu, de tonnerre. Au fil du temps, on me fait signe, Thierry, est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait? Moi, je n'ai même pas pensé deux fois parce que je me suis dit, un, c'est l'opportunité d'aider une consoeur. Oui, tu es d'origine. Il y a les mêmes origines, exactement. C'est ça. Voilà, voilà. Deux, on a l'opportunité de faire l'histoire. Donc, d'avoir une femme. Femme. Il n'y a jamais eu de femme. oublions femme noire. Il n'y a jamais eu de femme de l'histoire, oui, de l'histoire du Canada. Une femme d'un grand parti politique n'a jamais été, ça n'a jamais été fait. Donc là, je dis, deuxièmement, on peut faire l'histoire. Troisièmement, il n'y a jamais eu de femme noire chef d'un grand parti politique dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Il y a un ami Paul au Parti vert du Canada. Oui, attends, attends. Mais avant, c'est ça. Exact. À ce moment-là, puis aussi, en termes de grands partis politiques, donc on parlerait conservateurs, libéraux, démocrates, c'est sûr qu'il y a des plus petits partis, mais dans un grand parti politique, ça n'a jamais eu lieu. Donc moi, je me suis dit, pour toutes ces raisons-là, c'est clair que moi, je suis down pour évoluer puis apprendre ce domaine et amener aussi une touche qui sort, comme on dit, think outside the box, donc on sort de la boîte, voire on élimine la boîte complètement et de fil en aiguille, en partageant des idées, des stratégies, on a reçu un mandat officiel, le mandat a été relevé avec brio, la preuve, elle a gagné. Et en revenant d'une, vers le mois de la fin de l'été, juillet 2019. Exactement, au mois de juillet, je reçois un appel d'un journaliste qui me pose une question comme par rapport, qui me dit, est-ce que vous travaillez pour le parti de Dominique Anglade? Je dis, pas moi, mais la société que j'ai fondée, oui. Puis il me dit, il me dit oui, puis comment est-ce que vous avez fait pour dénicher un contrat comme celui-ci, compte tenu que votre licence est suspendue en tant que courtier? Puis là, je dis, mais c'est quoi le rapport? Je ne suis pas en train de vendre sa maison ou d'acheter sa maison. Ça n'a rien à voir avec mon... Mais c'est comme si tu demandes à quelqu'un qui a une ferme, qui est fermier par passion, puis qui a aussi un restaurant, mais que son restaurant est fermé. Pourquoi est-ce que tu réussis à faire ça? Ben oui, mais je suis fermier aussi. Donc, du marketing, du branding, ça n'avait pas rapport. Anyway, longue histoire courte, on discute, on discute pendant longtemps. Il me pose des questions, je réponds. Tout ce que je te dis, je lui dis. le côté avec la personne, le prête-nom, comme quoi c'est légal, comme quoi il n'y a aucune banque. Ils ont parlé de fraude, c'est ça que j'ai trouvé malhonnête. Ils utilisent des termes pour que les gens cliquent. Monsieur, madame, toi, c'est ça. Exact. Parce que quand tu dis le mot fraude... Tout de suite. Oui, parce que dans l'immobilier, ce qu'il faut comprendre, Alain, c'est que pour commettre une fraude immobilière, ça veut dire qu'il faut que tu commettes une fraude hypothécaire. Et moi, je ne suis pas courtier hypothécaire. Je n'ai jamais fait d'hypothèque. Je n'ai jamais géré les dossiers de mes clients parce que je n'ai pas le droit. Donc, ils ont utilisé des termes comme fraude hypothécaire, mais la banque qui a fait le prêt, qui est la banque scotia, le prêt en question dont ils parlaient, eux, ils n'ont jamais porté plainte. Ils ont refusé de porter plainte. Ils ont dit que dans leur dossier, tout était kosher, tout était sous réglo, tout était réglementaire. Et que si l'OASIC voulait porter plainte, ça, c'est écrit dans le jugement, que l'OASIC avait le droit, mais que la banque n'était pas d'accord avec le jugement. Donc, ça, c'est huge. Je l'ai expliqué aux journalistes parce que moi, j'étais en processus d'appel pour contre-appeler la décision de mon ordre, de l'organisme. Mais ça a été rejeté. Mais ça a été rejeté et ça, c'est de ma faute. Je prends la responsabilité. Ça a été rejeté parce que on n'a pas présenté assez de preuves. Donc, on aurait dû subpénager la banque. On aurait dû subpénager toutes ces gens-là. Puis honnêtement, dans le temps de mon avocat, exactement. Parce que si la banque aurait comparu, la banque aurait dit nous, on a eu un prêt hypothécaire, ils ont envoyé un évaluateur immobilier, il a reconnu la valeur de la maison puis le prêt a été octroyé. Donc, l'OAC, qu'est-ce qu'il disait? Oui, mais ça donne une impression de gonflement. En tant que courtier, tu ne peux pas donner d'impression de malfaisance ou quoi que ce soit. Bref, longue histoire courte, je raconte l'histoire complète. Je précise qu'il n'y a jamais eu de banque qui a porté plainte. Il n'y a jamais allé aux criminels. Il n'y a aucun notaire qui a porté. Il n'y a personne. C'est vraiment, on a monté un dossier puis là, on a « poigné » le propriétaire de Remax Duffington sur les médias sociaux. Donc, c'était comme une opportunité aussi d'envoyer un message. L'OAC, envoyer un message à tout le monde pour dire, regardez, même Thierry Lindor a déjà fait des faux, donc faites attention. Et le journaliste, j'ai partagé tout ça et à ma grande surprise, lorsque l'article sort, je vois ça puis je me dis, « Waouh! OK, j'aurais dû juste pas parler avec ce média-là en fin de compte parce que ce média-là a twisté beaucoup des choses que j'ai dites et c'est là que j'ai décidé de faire une vidéo. Puis chose très importante sur la vidéo parce que dans la vidéo, je mentionne que j'ai été contacté par un média poubelle. Je ne dis jamais le nom de qui que ce soit. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'article du journal de Montréal est sorti, écoute Alain, j'ai reçu au moins 300 appels dans une journée. Je ne suis pas. Dans une journée. Non, non. Ça, c'est des messages privés. Mais dans une journée, j'ai reçu des appels. Moi, je ne répondais pas au téléphone. Oui, oui, oui. Mais il y a un appel que je recevais qui était insistant puis ça venait de Québec. Puis le journaliste qui m'avait contacté venait de Québec. Donc j'ai dit, tu sais quoi, je vais répondre pour le confronter, pour dire pourquoi tu as fait ça. C'était une radio poubelle de Québec. Puis quand je réponds, le gars, il commence à parler. Exact. Puis le gars, il me dit, je ne sais pas si je t'enombre, mais c'est ça que moi, je me dis dans ma tête. Le gars, il me dit, M. Lindor, tatatata, il commence la question puis il dit, vous êtes de où, vous, M. Lindor? Là, je pète une coche. Là, je pète une coche puis je lui dis... Parce que moi, si je te demande comment tu... T'es de où? Ben oui. Là, je pète une coche puis là, je dis, ben exact, je pète une coche. Je dis, mais vous, vous êtes de où? Il me dit québécois. Je parle de ça. Le journal poubelle en question, lui, il se dit, ah, Thierry Lindor a menti parce qu'on n'a jamais posé la question. Mais je n'ai jamais dit que c'était le journal de Montréal. J'ai dit un média poubelle, un journal poubelle. Mais tu ne l'as pas... Non, mais j'ai fait exprès. Mon avocat avait dit, nomme-les pas, mais tu as le droit de dire ce que tu veux. De la même façon qu'eux, soit-le dit en passant, je vais les amener en cours, c'est certain, mais pas là, j'ai pas le temps. J'ai trop de trucs qui se passent positifs. Parce qu'ils grattent, ils fouillent, ils m'ont influence orbite, un site internet. Après ça, après ça, tu as fait un genre de foire. Il y a des gens qui sont venus présenter certains de ce qu'ils offrent comme service. Toi, maintenant, ton équipe, pas nécessairement toi, ils ont mis les logos. Ça te l'a dit qu'ils ont même fait un article sur des logos que tu n'as pas le droit de les utiliser. Alain, ils ont fait des articles de... Écoute, je recevais des appels de gens, d'avocats surtout, qui disaient, Thierry, tu vas les poursuivre, j'espère. Parce qu'il y a eu, après la vidéo, le gars, il n'est pas fou. Le gars qui avait écrit l'article initial, ce n'est pas lui qui a écrit le deuxième article. Il a appelé le journal de Québec, donc un ami à lui, un confrère, il a demandé à un ami à lui d'écrire... Tu sais, le gars qui a écrit le deuxième article, je ne le connais même pas. Je ne sais pas c'est qui, je ne lui ai jamais parlé, mais lui, il a écrit M. Lindor a fait une vidéo puis il y a un grave problème avec la vérité parce qu'on n'a jamais demandé son ethnie, on n'a jamais demandé d'où il venait. Tu sais, eux, tout d'un coup, c'est eux les victimes. Moi, avec ma vidéo qui est allée virale, je les aurais diffamées. Tu sais, donc c'était le monde à l'envers. Puis ils ont écrit par la suite, je sais, 4-5 articles d'affilée sur des niaiseries. Tu sais, on a utilisé le logo de Desjardins à leur insu, mais mal à là. Tu sais, tu avais amené plusieurs jeunes voir la conférence de M. Lindor. 1 200 jeunes. C'est ça? J'ai donné, Alain, j'ai donné de mes poches 198 000 dollars. Oui, oui, oui. De mes poches. J'ai payé pour que 1 000 jeunes de Montréal-Nord, de Parc-Extension, Saint-Michel, Hoodstock, 1 000 jeunes en tout et pour tout sont venus voir M. Lindor gratuitement. Mais tu as même amené des jeunes voir des matchs de la NBA. Ben oui. Ça, c'est intéressant. Ça, il ne parle pas de tout ça. Moi, c'est ça? Oui, oui. Moi, je faisais ça depuis 2014, 2015, 2016 et même jusqu'à 2017 avec Samuel D'Alembert. Chaque année, on prenait 30 jeunes de Lucien Pagé et on les amenait voir c'était quoi la NBA. On voulait qu'ils voient la NBA. Donc, on amenait des jeunes voir et on ne basait pas les récompenses de qui allait voir les matchs de la NBA sur leur performance de basket. Ce qu'on disait, c'est si vous avez des bonnes notes, si vous êtes respectueux, on avait donné une grille d'évaluation. Les coachs devaient évaluer les jeunes et ce n'étaient souvent pas les meilleurs sur le terrain qui venaient. Petite histoire, anecdote, Karim Mané, qui est dans la NBA qui est dans la NBA en ce moment. Georges Vannier. Non, pas Georges Vannier, Vannier, le premier joueur de l'histoire du Canada qui passait du cégep qui est allé. Lui, c'est un des jeunes qu'on a déjà amené voir des matchs de la NBA. Donc, tu vois comment planter une... Oui, il y avait 12 ans, 13 ans dans le temps. Et aujourd'hui, il va sûrement redonner à la communauté. C'est sûr qu'il va... Il ne peut pas ne pas redonner parce qu'il a vu des exemples de gens qui redonnaient. Écoute, ça, c'est un exemple. Malala à Montréal où est-ce que je fais venir 1000 jeunes gratuitement. Ça, c'est avant tout, avant les articles. Ce n'est pas comme si après que les articles sont sortis, j'ai décidé de faire des choses... Tu comprends ce que je veux dire? Très bien. Moi, je paye des jeunes pour lire des livres depuis à peu près 8 ans. Je vais payer des jeunes. Donc, des parents me contactent de nulle part. Ils disent, Thierry, tu es comme un mentor dans la communauté. Je dis, OK, ton jeune, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça, on n'en parle pas. Est-ce que ça vient de papa, de maman? Tu sais, est-ce que l'éducation, la lecture, on sait que pour la communauté haïtienne, pour maman également, est-ce que tu peux nous en parler brièvement? Oui. Moi, la lecture, pour moi, la lecture a aussi sauvé ma vie. Ma mère était, oui, était une lectrice. Ma mère a tombé en amour avec mon père parce que mon père est écrivain. Puis ma mère, elle adore consommer des livres. Donc, mon père vient de la génération de Daniela Ferrière, tous ces gens-là qui sont venus l'exode des cerveaux, comme on dit. Mais Luc et Noc, mon père, vient de sortir. Exactement. Il vient de sortir un livre, shout-out à lui. Donc, cette génération de jeunes hommes noirs qui étaient inspirés par le fait qu'ils vivaient une certaine oppression dictatoriale et qui, aussi, leur héros, parce qu'on sait que tout dictateur qui se respecte, la première chose que tu fais, c'est que tu assassines ou tu tues les voix créatives, tu tues les intellectuels. Donc, mon père a grandi dans une génération où les intellectuels étaient les héros en Haïti. Il parlait souvent de ça. Et tout de suite, lui, il s'est dirigé vers Chicago parce qu'il voulait absolument, il était obsédé avec Maya Angelou. Il voulait être enseigné par Maya Angelou. Donc, il a réussi, il a réussi à rentrer dans deux de ses classes. Il l'a eu comme professeur. Et tout ça, ça l'a suivi. C'est des passions qu'il m'a transmis la lecture, l'écriture, redonner. C'est ça. Donc, moi, c'est ça que j'ai trouvé un peu malhonnête pour ne pas tergiverser sur les journaux plus belles et les médias plus belles. C'était, tu prends une situation qui est arrivée il y a dix ans, tu l'utilises pour vendre, pour faire des clics. Et puis surtout, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'on sentait que ce n'était pas une attaque envers moi. Moi, je n'étais pas connu dans les médias québécois à part l'œil du dragon. On sentait que c'était vraiment pour faire mal paraître une femme noire en politique qu'ils ont lancé et tout ça. Donc moi, j'ai pris ma plateforme. Tout le monde m'a dit « Réponds pas, réponds pas, ils vont écrire un article puis ça va être fini puis l'article va disparaître. » Mais dès que j'ai répondu puis que j'ai pris ma position, malgré que je ne parlais pas nécessairement d'eux pour ça, eux, ils ont couru avec ça puis ils ont écrit quatre choses. Ça a été relayé par TVA. Ah ouais, tout le monde, tout le monde. C'est ça. Moi, j'ai mis ça derrière moi mais comme je l'aurais dit dans le vidéo, ils ont voulu tuer ma voix puis shout-out à Malala qui m'a dit ça plusieurs fois. Elle m'a dit « Tu sais Thierry, le Taliban, moi, ils ont essayé de tuer ma voix en me tirant trois balles dans la tête. » Et Malala, pour ceux qui écoutent qui ne savent pas c'est qui, c'est la récipiendaire du prix Nobel de la paix et elle, elle aime dire « Ils ont essayé de tuer ma voix mais au lieu, ils l'ont amplifiée. » Et moi, je ne compare pas nécessairement ces journaux poubelles-là à des talibans mais ils sont aussi victimes de la dictature du clic. Ces médias-là sont en train de mourir puis n'importe quoi pour faire cliquer les gens et moi, j'ai été un peu un « casualty of war » disons, dans l'optique d'attaquer une femme noire qui fait du bien en politique juste par le fait qu'elle se lance et qu'elle a le courage de se lancer. C'est sûr et certain qu'ils ont été fouillés autour des gens qui les invitaient pour voir... Non, ils ont été fouillés de ce que je comprends. Ils ont été fouillés autour du comment elle faisait pour être différente. Mon nom ressortait une couple de fois puis tout d'un coup, ça a été... Bon, on va écrire un article sur lui puis on va le questionner s'il veut. Moi, j'ai été transparent. J'aurais pu dire « je ne veux pas commenter » mais j'ai été transparent puis j'aurais peut-être dû ne pas parler avec eux mais j'avais rien à cacher donc j'ai été ouvert avec eux et ça m'a coûté un article. Mais bref. Mais ton passé de joueur de basket, tu sais, les dernières « last two minutes » tu sais, le « two minute warning » au basket quelque sorte où tu dois réussir ton lancé en suspension, tu sais, « the final shot » tu sais, comme on dit en créole, « ou pour un frappe » mais « ou style vincé » c'est comme ça, c'est très important parce que Thierry Lendor, par la suite, il va même être représentant jeunesse, délégué jeunesse au G20. Ça, c'est big là quand même. Pas juste une année, deux années. Deux années, Thierry. C'est de toutes les choses qu'on peut dire. Moi, je n'ai jamais été dans les médias pour des faussetés ou des négatifs. Je n'ai jamais été dans les médias négatifs. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, on ne m'a jamais mis dans les médias pour des raisons néfastes. C'était la première fois de ma vie que je recevais une frappe aussi solide. Mais comme j'ai dit dans plusieurs autres entrevues, moi, j'ai grandi dans des quartiers où vivre avec le stress, c'est monnaie courante. Donc, recevoir une menace de mort médiatique ou d'être menacé médiatiquement ou recevoir une menace de mort physique avec un arme pointée sur ta tempe, moi, c'est des choses que j'ai vécues. C'est comme si c'est ça que je t'ai dit, toi, t'as peur. C'est comme si, on dirait, t'as développé une carapace, Thierry Léonard, quand tu fais tes lives. Écoute, t'as plus peur de nous rentrer dedans, même nous, les gens de la communauté noire. 100%. J'aimerais t'entendre là-dessus. Consommer local, t'en as profité de cette pandémie pour être des plus directs mais virulents également à l'égard de notre manière de fonctionner qui n'est plus la bonne. Pourquoi on ne consommerait pas le petit marché à côté de la maison ? Allons chez cette personne, encourageons Librairie Racine. Tu comprends un peu le Horde de Thierry ? Oui, oui, oui. Voilà, Landjur Bay. Exact, avec Kéti et Antoine. Moi, j'ai commencé un mouvement que j'appelle la ségrégation de mon dollar et la ségrégation de mon attention. Oui, c'est un hashtag. Je dis « Segregate your dollar ». Et c'était avant même qu'ils partent le panier bleu. Je le faisais depuis déjà deux, trois ans. J'en parlais déjà depuis à peu près sept ans. J'avais donné une conférence à la Fondation Michael-Jean en 2016 où je parlais de l'importance de consommer noirs, de consommer femmes, de consommer musulmans. Parce que, selon moi, il n'y a pas d'émancipation politique sans émancipation économique. Tu le dis souvent ça. Oui. Et les Québécois, moi, mon blueprint, il vient des Québécois. J'ai été inspiré des Québécois canadiens français qui, dans leur oppression du début du millénaire en 1900, on sait très bien que les Canadiens anglais oppressaient les Canadiens français et les oppressaient économiquement, politiquement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les Canadiens français du Québec? Ils ont fondé, Alphonse Desjardins a fondé la Caisse populaire. La Caisse populaire, c'était le premier véhicule d'émancipation. La Caisse de dépôt par la suite aussi. Oui, mais la Caisse populaire, on parle d'une entité, les gens ne réalisent pas, mais c'est 1900 que ça a débuté. Donc, tu commences avec la Caisse populaire, après ça, tu commences avec Métro-Provigo. Donc, ils suivent toutes les balises que les économistes veulent pour ce qu'on appelle la construction d'une société ou d'un peuple fort. puis ça passe par quatre piliers importants qui est l'économie, les finances. Il faut être en contrôle de nos banques, la nourriture, il faut être en contrôle de notre flot de nourriture, de ce qui rentre, de ce qui sort, nos écoles et notre système de santé. Donc, ils ont fondé des hôpitaux, l'hôpital Notre-Dame, ainsi de suite. Ils ont des écoles francophones un peu partout alors qu'il y avait des écoles anglophones privées qui donnaient des hautes études. Et évidemment, Alphonse Desjardins qui a eu le courage de commencer la première caisse littéralement populaire. Exactement. Qui est un système de financement vraiment collectif qui est génial et qui aujourd'hui a fait ses preuves. Et moi, ce que je dis, c'est avant même que le premier ministre Legault parle de panier beurtre, de consommer local, moi, j'ai toujours dit il faut qu'on renforce les entreprises noires, femmes, LGBTQ+, tout genre dite de communauté marginalisée qui se font marginaliser par le système. Nous devons les encourager, eux, afin de pouvoir niveler par le bas ou du verbe. Que réponds-tu aux gens qui vont te dire oui, mais le fait que tu dis consommer black, tu crées une ghettoïsation, tu fais en sorte que tes gens se referment sur eux-mêmes. Si tu dis aux femmes de consommer juste femmes, bien là, c'est quoi qui arrive avec l'autre boutique? Voilà. Très bien dit. Belle question. Comment tu réponds à ces gens-là? Qu'est-ce que tu leur réponds? Moi, je réponds qu'ils font preuve de fourberie intellectuelle vraiment avancée. Oui. Non, parce que fourberie intellectuelle avancée, La fourberie de scapin. Voilà, voilà. La fourberie intellectuelle aiguë. Parce que si quelqu'un me dit que de ségréguer mon dollar en 2020, je ghettoïse mon dollar envers les noirs ou je ghettoïse mon dollar envers les femmes, blanches aussi, ou je ghettoïse mon dollar chez les autochtones, mais ils étaient où ces gens-là lorsque je ghettoïse mon dollar chez les blancs? Quand j'achète chez Costco, c'est blanc. Quand j'achète chez Starbucks, c'est blanc. Apple, c'est blanc. Donc, ça fait 35 ans que j'achète blanc, mais il n'y en a jamais eu de problème. La minute que je prends la parole à dire que je veux être un peu plus consciencieux de comment je dépense mon argent, là, c'est de la ghettoïsation. C'est là que je dis que c'est de la forberie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle parce qu'on ne peut pas ne pas être RBC blanc, Desjardins blanc, Métro-Provigo blanc. Donc, il n'y a jamais de problème. Il n'y a jamais quelqu'un qui est venant « Hey Thierry, pourquoi tu ghettoïses ton dollar chez les blancs? » Et là, que je suis vocal, que je suis militant et qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent ma plateforme qui commencent à adopter ce mouvement-là, tout d'un coup, je serais divisaire dans mon approche ou j'inviterais à la séparation d'eux. Il faut être très conscient. Je ne dis pas aux noirs de seulement acheter noir, je leur dis d'investir noir. Parce que pour moi, tu n'achètes pas noir, tu investis noir. Parce que si j'investis mon attention sur le Coconut Podcast, je l'ai dit avant, les Métro-Stars, la Disque, tous ces médias blancs-là, ils existent parce qu'ils sont supportés par des entrepreneurs. Toi, ton podcast, j'ai remarqué, j'ai fait des petites recherches, tu as un partenaire. C'est qui ton partenaire? Olivier Lavoie-Laroche, mais le partenaire Norton Arena. Norton Arena, c'est une compagnie blanche ou noire? Noire. OK. Tu vois, tu as hésité à le dire, mais c'est bon que tu le dises. Je vais te dire pourquoi, Alain. Parce que, non, mais regarde, si tous les entrepreneurs noirs de la communauté venaient et donnaient 250$ par mois, les choses que tu serais capable de faire avec Coconut Podcast avec un budget de 5 à 10 000$ par mois, oublie ça. Oublie ça. Mais on ne peut pas chialer contre la disque parce qu'il n'y a pas de représentativité. On ne peut pas chialer contre Radio-Canada si on n'encourage pas avec nos yeux les plateformes médiatiques et surtout si on n'encourage pas nos entrepreneurs. Donc, ça relève du consumérisme. Donc, moi, je n'invite pas juste les noirs à investir noirs en consommant noir. J'invite aussi les blancs. J'invite les autochtones. J'invite les femmes. Oui ! Investissez noirs, vous allez voir plus de... Parce que si tu es un blanc et que tu te dis oui, les noirs ont raison, il n'y a pas assez de représentativité sur TVA ou j'aimerais savoir plus de noirs sur Radio-Canada, ça commence avec lui qui encourage un entrepreneur noir en investissant son dollar. L'entrepreneur noir, lui, peut se retourner et dire « Coconut Podcast, lorsque tu m'envoies un beau deck de sponsorship, oui, j'embarque parce que les gens ont commencé à acheter, investir dans ma business donc je peux redonner. » On ne peut pas redonner ce qu'on n'acquiert pas en premier temps. On doit acquérir pour redonner. Donc c'est ça que moi je pose. C'est du capitalisme consensueux, si je peux me permettre le terme, qui est quand même assez absurde, mais c'est comme ça que je le vois. Du capitalisme. Oui, oui, non, non, mais c'est incroyable, Thierry. On a vu cette dernière année les soubresauts au niveau social aux États-Unis. Toi, la brutalité policière, le profilage racial. Moi, j'aimerais t'entendre sur ce concept de « Defend the police ». Tu parles de gros sujets. Très rapidement, Thierry Lindor. C'est parce que les gens, c'est pas tout le temps qu'on a des Thierry Lindor à « Coco, notre podcast ». On a du grand monde qui passe, mais du monde avec un franc parlé qui dit. Voilà, on aimerait t'entendre rapidement. « Defend the police » rapidement, Alain. Moi, je peux concevoir que le mot, le terme fait peur. Moi, si j'étais consultant aux gens qui ont commencé de « Defend the police », je dirais, moi, ça serait « Reallocate the funds of the police ». « Reallouons les fonds ». Voilà. Voilà. Donc, c'est pas de dire qu'enlevant les fonds, c'est… Automatiquement, c'est réfractaire. Automatiquement, ça élimine certaines personnes du dialogue, du discours. Puis il y en a qui disent « Non, Thierry, il faut rester militant. » Je peux comprendre les deux côtés de la médaille. Moi, ce que je dis, c'est que les policiers, quand tu leur parles, ne veulent pas aller sur des appels de santé mentale. Les policiers, quand tu leur parles, disent « Nous ne sommes pas équipés pour gérer ce genre de situation. » il y a une déconnexion entre… les syndicats de la police et les policiers sur le terrain. Au Québec, à Montréal, on a 4500 policiers. Montréal est la ville par capita, donc par nombre d'habitants, avec le plus de policiers au Canada. Au Canada, nous avons le plus grand nombre de policiers par centaines de milliers d'habitants. on est à 223 policiers par cent mille habitants. La moyenne canadienne, c'est 182 policiers par cent mille habitants. Et nous, nous sommes à 223. Et quand tu entends la police de « Ouais, mais si vous définancez la police, on ne pourra peut-être pas répondre optimalement puis certains quartiers vont devenir encore plus dangereux. » Mais ça, ce serait vrai si la deuxième statistique la plus épeurante, Alain, c'était le fait que Montréal, se classe au 97e rang de villes les plus dangereuses au Canada. Ça veut dire qu'il y a quatre... On est 97e. on n'est pas dangereux du tout, mais on a 220 police par cent... 100 habitants. C'est ça, c'est 100 000 habitants. 100 000 habitants, ouais. Par contre, si tu regardes Toronto, qui est techniquement une ville plus peuplée, on pense qu'elle est plus dangereuse, elle est encore plus safe que Montréal. Elle est au 124e rang. en termes de villes les plus dangereuses. Oui. Ce qui se passe ces dernières années, là. Donc, si tu regardes les faits, qu'est-ce que la police dit que si vous nous définancez, on va être encore moins sécuritaire, c'est faux. Parce que si on a la ville la plus policée, entre guillemets, avec le plus grand nombre de police par 100 000 habitants, on devrait être la ville la plus sécuritaire. Ce n'est pas le cas. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que si on se mettait juste à la moyenne nationale, comme Toronto, on sait qu'on ne deviendrait pas plus dangereux parce qu'on est 97e au Canada, mais premier en termes de nombre de police. Mais si on se mettait juste à la moyenne nationale, qui est de 182, Alain, on sauverait 75 millions de dollars. Donc, on n'est pas en train de dire définancé ridiculement. Alors, il faut prendre ton téléphone puis que tu appelles Mme la mairesse Valérie Plannes. Mme la mairesse connaît ses... Valérie connaît ces statistiques-là. C'est sa job de connaître ces statistiques-là. C'est pour ça que moi, j'ai été critique de la décision d'augmenter de 15 millions le financement récent. Il y a Mme Filato qui a quitté, qui était à la sécurité publique à la ville. Oui, tu vas voir. Non, honnêtement, Alain, moi, je crois que 2020 était intéressant, mais 2021, écoute, on a des élections municipales et on sait que le fédéral s'en va en élection. On a deux grandes élections dans une année. Donc, en tant que citoyen, prenons la parole, crions haut et fort nos positions et des choses comme le définancement de la police, c'est encore une fois la réallocalisation des fonds. Donc, si tu retires 75 millions, qu'est-ce que ça veut dire 75 millions pour combattre la gentrification, la pauvreté, la drogue, l'isolement, la santé mentale, mon gars, road stop, l'itinérance, la maison du père, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec des sommes comme ça? Donc, c'est ça. Quatre, Thierry Lendor, incroyable. Avec tout ça qui s'en vient 2021, Thierry Lendor, la question, elle est là devant moi. Toi, en politique? Écoute, je vais être transparent avec toi et je vais aussi, je vais te donner un scoop. Un scoop. Deuxième scoop. Deuxième scoop à Kokonaut Podcast, messieurs d'hommes, de Thierry Lendor. Je vais te donner un scoop. J'ai été contacté, écoute, ça fait cinq ans que je suis vraiment, on m'invite, fédéral, provincial, municipal. Et là, j'ai été contacté par quelqu'un que je vais taire le nom pour le municipal. J'ai été contacté aussi pour le fédéral et je ne me présenterai pas. ce n'est pas dans mes plans. Je ne peux pas. Je vais te dire quoi? Même ma fois présentée. La journée où je me présente, je l'annonce sur le Kokonaut Podcast. Mais pas pour le moment. Pour le moment, on a trop de choses à faire et si je me présente en politique, je pense que ça ferait que je ne pourrais plus dire les choses que je dis et j'ai encore trop de choses à dire avant de pouvoir me taire un peu plus. Et je ne pense pas que les gens sont prêts à entendre les vérités que j'ai à dire. Moi, si je me présente en politique et que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense, je ne veux rien savoir. C'est un franc parlé à la madame de la députée Risky. C'est un franc parlé. Moi, on est allé à la même école, soi-disant passant. Oui, et une grande joueuse de basket aussi. On a grandi ensemble. Thierry Lindor, ton projet d'incubateur politique, en quelques mots, on en est rendu où là-dedans? Toi, tu es fort là-dedans. Écoute, moi, ce que je sais, c'est que je ne me présenterai pas en politique de si tôt. Ce n'est pas mon affaire. Non, non, mais l'incubateur que tu voulais travailler. Oui, oui. Mais j'ai lancé cette idée-là à savoir que, de la même façon qu'en tant qu'entrepreneur, tu peux rentrer dans des incubateurs. Donc, quand tu as une idée, l'idéation de vouloir commencer une entreprise, par la suite, tu passes d'un incubateur où tu développes ton idée, tu fais ton prototype et tu fais ce qu'on appelle ton MVP, ton produit minimum pour prouver ton concept et tu passes en accélérateur. Donc, moi, j'avais une idée d'incuber n'importe qui qui vient de communautés marginalisées, de créer un incubateur politique pour inviter à l'activisme citoyen et surtout pour dire que si tu passes de l'idéation dans l'incubateur politique à l'accélérateur politique, bien là, on ferait rentrer des Yolande James, des Marois Risky. On leur demanderait de venir faire du genre de mentorat pour la prochaine génération de Dominique Anglade de ce monde, de Yolande James. Ça, je pense que ça changerait la donne au Québec parce que si tu te concentres sur les gens qui sont marginalisés, en ce moment, en politique, même quand tu vas dans les trucs jeunesse, c'est juste des Blancs. Juste des Blancs. Et ceux qui sont élus, éventuellement, c'est très souvent, malheureusement. Ceux qui étaient dans les commissions jeunesse. Voilà. Dans les commissions jeunesse qui viennent de l'école privée et souvent, c'est des hommes blancs. Donc, même les jeunes femmes blanches ne finissent souvent pas par gagner et je pense que c'est juste parce qu'ils n'ont pas nécessairement les ressources. Donc, moi, ce que je m'étais dit, c'est qu'on a assez de talents qui ont réussi en politique. Pourquoi ne pas commencer un incubateur et un accélérateur politique qui est une idée pas originale, je ne peux pas prendre le crédit. J'ai été inspiré par OSI et Elon Omar que j'ai eu l'honneur de rencontrer et de côtoyer pendant que j'étais aux Nations Unies parce que j'ai été reconnu comme une des 100 personnes les plus influentes d'ascendance africaine en bas de 40 ans aux Nations Unies en 2019. Et ça, évidemment, on n'en a pas parlé dans les journaux plus belles, mais ça, c'est correct. Mais ça, c'est un des honneurs, les plus grands honneurs que j'ai eus de ma vie et l'échange avec AOC et Elon Omar, ils m'ont laissé savoir qu'eux ont fait partie d'incubateurs et d'accélérateurs politiques et c'est pour ça qu'ils ont gagné. Ça, je ne savais pas. Je ne savais même pas que ça existait. C'est pour ça que je t'en parle. C'est comme si ça, c'est dans tous les projets que j'ai, les recherches, tout ça, l'incubateur politique, en tout cas, on le fait ensemble. On le fait ensemble. On le fait ensemble. On le fait ensemble. On le fait ensemble pour me venir d'eau. Mais là, on a fait l'ensemble. Ça, c'est très belle pour les jeunes dans les écoles secondaires. Il est très intéressant. Exactement. Et puis avant, c'est la dernière question de Thierry Lindor. Écoute, je pense qu'on va être invité. On va être invité comme c'est abonné, comme Maron Risky. À chaque saison, tu reviens. Thierry Lindor, on t'a vu lors de cette annonce du premier ministre Justin Trudeau. toujours en train de rebondir. Il est toujours les plans frappes, mais il est toujours là. Il rêve. Un oseau. Poteau bitant. Oui, oui, oui. Bon bagage. Thierry Lindor, beaucoup d'entrepreneurs nous écoutent aujourd'hui. Oui. Les 250 millions qui sont... 221. Les 10 ans... Combien? Combien? 221 millions. 221 millions, merci. On est dans les 10 ans des peuples d'afro-descendances au niveau de l'ONU. Où est-ce qu'il faut aller? Est-ce que c'est à Influence Orbis qu'on doit venir frapper pour que tu nous orientes? Comment on doit faire pour avoir l'information en ce sens? Thierry Lindor, très rapidement, je sais que le groupe 3737 aussi diffuse l'information. Nous, t'arrêtons l'eau là-dessus très rapidement. Et puis, les gens vont continuer à suivre sur tes lives. That's it, that's it. Non, sans entrer dans trop de détails parce qu'on n'a pas le droit de trop en parler. Ce que je peux te dire, Alain, c'est que les 221 millions, certes, ont été annoncés, certes, seront déboursés. Ce n'est pas une promesse électorale. Ça va se faire. Présentement, l'appel de projet, elle est ouverte. Donc, exclusivité pour ton audience. Ceux qui ne le savent pas, si vous avez une non-profit organisation, un organisme à bilan lucratif, il y a 53 millions pour construire ce qu'on appelle un écosystème pour faire croître l'entrepreneuriat noir. Ça, ça a été annoncé, c'est fait. C'est déjà l'appel de projet. Il faut être enregistré avant le 31 octobre 2020. Non, attendez. Ça, pour gérer les 53 millions pour l'écosystème faire croître, il faut simplement avoir un organisme à bilan lucratif depuis plus de 6 mois et il faut avoir un plan, un plan d'action. Donc, ça, c'est ouvert. 53 millions sur 4 ans à travers le Canada. Si vous êtes une OBNL, appliquez. Vous devez desserver la communauté noire et avoir au moins 51 % des fondateurs qui sont exactement. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le fond du Knowledge Hub. On veut construire un écosystème black, à savoir collecter du data sur les entrepreneurs noirs avec des solutions technologiques. Ça aussi, c'est ouvert. Vous pouvez appliquer, vous avez jusqu'au… Le premier, c'est jusqu'au 18 décembre pour appliquer de cette année. Le deuxième, c'est jusqu'au 21 janvier. Par la suite, on va ouvrir les 33 millions du fédéral où est-ce que les entrepreneurs noirs vont pouvoir appliquer. Et ce qui va se rajouter au 33… Ça, c'est les prêts de 25 000, là? Voilà. En fin de compte, ça va être des prêts un petit peu plus bas à l'âge qu'à un maximum de 250 000. et à ce 33 millions du fédéral du gouvernement Trudeau va se rajouter un 128 millions sur quatre ans par les institutions financières qui vont venir renfloucer l'offre de ce prêt-là. Donc, au Québec, les entités que vous allez devoir… Pas de devoir, mais auxquelles vous allez pouvoir souscrire pour appliquer vont fortement… Ce n'est pas encore final, mais ça sera sûrement et certainement Groupe 3737 pour la communauté francophone noire et la CDNBCA, la Côte d'Enege Black Community Association avec Tiffany Carlander. À Toronto, Tropicana… Tropicana, non. Ça ne sera sûrement pas Tropicana. À Montréal, ça va être… Au Québec, ça sera la Côte d'Enege Black Community Association et Groupe 3737. C'est super. Dans l'est du Canada, ça sera sûrement une entité qui s'appelle BBI, Black Business Initiative. Toronto, nous, c'est tout ce qu'on croit. Encore une fois, ce n'est pas final. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas trop m'avancer. Moi, j'ai des soupçons que ce sera le BBPA, Black Business Professional Association à Toronto et la Chambre de commerce Black du Canada qui vont être les administrateurs de ces fonds-là. Donc, rester à l'affût, ça devrait sortir les fonds pour ceux qui veulent appliquer pour avoir des prêts. Les prêts devraient être de 0 % d'intérêt à 3-4 %. Donc, une plateforme comme la tienne aurait le droit d'appliquer pour, admettons, un 60 000, 0 % d'intérêt sur 4 ans. Ça ne change pas le monde sauf que ça peut faire aller… Tu sais, si tu as des dettes corpos sur ta carte de crédit à 19 %, pourquoi pas les mettre à 0 %, tu sais? Donc, il y a une façon d'être très intelligent sur l'octroi. Mais y a-tu des organismes qui vont un peu orienter tout ça? Oui, parce qu'on est en train de travailler sur… 60 000, est-ce que je ne pourrais pas le mettre avec un autre entrepreneur? Un autre entrepreneur à mon chère? Bravo! Là, je ne peux pas te donner toute la sauce, toute la sauce, mais tu sais quoi? Moi, je te confirme une chose. Dans la stratégie de marketing et de communication, une des grandes stratégies, ça va être… J'ai été catégorique avec le gouvernement fédéral, nous devons rejoindre les podcasts black. Donc, je te confirme que Coconut Podcast, il est fort probable qu'on devienne un partenaire et moi, je vais pousser haut et fort pour que ça soit le cas. Toi, le Kéké Chaud, Denis Simon, Black Girls de Laval, Woke or whatever, Dope on a Table, Talents cachés. Moi, je veux qu'on soit capable de dire à tout le monde voulant un 300, 400, 500 piastres par mois puis vous allez devenir des partenaires de ce fameux 221 millions-là en ayant une petite ad au début ou à la fin qui va donner les tenances aboutissantes de où est-ce que vous pouvez aller prendre l'information. Parce que comme tu as dit, moi, je pense qu'il va avoir des belles opportunités, Alain, de combiner les 60 000 pour que ça fasse 10 personnes à 60 000 chaque, c'est 600 000. Qu'est-ce qu'on fait là? Merci. Moi, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait là? OK. Ben, Thierry l'endort. Wow, wow, wow. Thierry! Wouh! C'est comme tu nous as fait une entrevue basket. C'est comme si je te vois déjà faire les passes. C'est behind the back, derrière le dos, entre les jambes. Tu sais, parce que tu ne nous l'as pas dit, mais nos recherchistes nous l'ont dit, ton joueur préféré, c'est le fils de Del Curry, Steph Curry. J'aime beaucoup Steph Curry, oui, effectivement. Tes joueurs, avec la 3 points, tout ça, Jason Kidd, Jason Kidd, Steph Curry. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Les créateurs. Thierry l'endort, tes remerciements, suggestions de lecture, suggestions de séries que tu regardes. Tu sais, as-tu du temps pour toi? Avec Fiston, tu disais qu'il fallait que tu prennes plus de temps avec les enfants. Ces derniers temps, on sent que tu l'as pris, en étant à la maison un peu, mais suggestions de lecture et tes remerciements ou suggestions de quelque chose? Suggestions de lecture classiques, n'importe qui qui veut rentrer en immobilier, Rich Dad, Poor Dad, Robert Kiyosaki, qui est un classique. C'est sérieux? Il est vraiment bon. C'est un excellent livre. Il faut le lire. Mais moi, plus concrètement, lecture qui a un impact sur nos communautés. Moi, j'inviterais à tout le monde d'aller lire le livre They Came Before Columbus. They Came Before Columbus. Oui, c'est un livre qui retrace très clairement le fait qu'il y a eu une présence négroyée dans l'Amérique du Nord avant Christophe Colomb, des centaines d'années avant Christophe Colomb. Et last but not least, The Colors of the Law, qui est un livre qui parle de ségrégation, de redlining, et du fait que ça fait seulement 60 ans qu'on a le droit d'acquérir de la richesse. Et en tant que Noirs, on devrait être aussi très fiers de où est-ce qu'on est 60 ans, parce qu'on n'a pas commencé la course en même temps que tout le monde, mais on est déjà à la ligne d'arrivée. Thierry Lador, man, 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 tes remerciements. Merci à vous, merci à tout le monde, puis j'ai hâte de pouvoir recollaborer, mais surtout, j'ai hâte de pouvoir donner de l'argent et d'investir dans le Coconut Podcast. Donc, tous ceux qui écoutaient, c'est de supporter, partager, supporter Alain, good job Alain, puis toi et ton équipe. On se revoit très bientôt. Merci Thierry Lador, nous, on a un grand merci, merci, merci en pile. Merci en pile. Merci en pile. Bon travail de là. Thank you. Et puis, pas après toi pour frapper, continuez à faire bon travail ou sont pour ton mi-temps. Alors, messieurs, dames, nous étions avec Thierry Lador, le fondateur d'Influence Orbis, également son président, et surtout, il vient de nous arriver avec les couleurs pour la COVID. Il est toujours en action. Un influenceur, mais l'influenceur, des influenceurs. Incroyable. Je vous invite à aller le suivre sur Instagram. Il nous fait des lives toujours, les uns plus intéressants que les autres. Comme je vous dis, à l'accoutumée, messieurs, dames, On se voit la semaine prochaine, même heure, même poste, sur les ondes de Coconut Podcast. Et comme je vous dis, en langue autochtone, Niawen. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501